... On va continuer ce panorama qui pour l'instant est pas très lumineux, mais c'est la réalité, c'est bien d'en prendre conscience et de voir aussi où est-ce qu'on peut agir et qu'est-ce qu'on peut faire, et il y a déjà des tonnes de solutions. C'est Lionel Morel, alias Calimac, alias le blog du Silex, qui va prendre la suite. Les juristes de formation, il tient un blog sur lequel il fait plusieurs choses, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et notamment cette petite revue qui s'appelle Copyright Madness, je sais pas si vous connaissez, peut-être qu'il en dira un mot, mais c'est toute la folie des histoires, des anecdotes du copyright, que ce soit pendant les Jeux Olympiques, tout ce qui est interdit, qui ressemble au logo des Jeux Olympiques, c'est juste des petites anecdotes comme ça, mais qui montrent un peu la folie dans laquelle on est aujourd'hui, avec le copyright, et donc Cyril parle beaucoup du droit d'auteur, et je vais lui laisser la parole, parce que c'est mieux. Ah bah si tu veux, ouais. Merci Etienne. Alors, je sais pas si je vais beaucoup contribuer à mettre plus de lumière dans le débat pour l'instant, mais effectivement, puisque tu m'invites, je vais commencer ma présentation par un exemple de Copyright Madness, donc moi on m'a demandé d'envisager la question entre Internet et liberté, à travers la question du droit d'auteur. Et alors, vous allez voir que j'ai une anecdote, justement, qui, à mon avis, illustre très bien ça. Il se trouve qu'en plus de tenir ce blog, je fais partie du conseil d'administration, vous savez, de la Quadrature du Net, une association de défense des libertés numériques, qui s'est illustrée dans plusieurs combats, et notamment l'année dernière, vous avez peut-être entendu parler de ça, d'un combat contre un accord commercial qui s'appelait l'accord ACTA, qui était l'accord commercial anti-contrefaçon, qui était en fait, et là on va rejoindre complètement les problématiques d'Open Government, c'était un accord international qui avait pour but, en fait, de court-circuiter les parlements au niveau des États, pour faire passer en fait un système de régulation de la contrefaçon et d'application du droit d'auteur, qui aurait conduit à des atteintes très graves aux libertés publiques, notamment parce qu'il renforçait énormément la responsabilité des intermédiaires techniques, fournisseurs d'accès Internet, hébergeurs, moteurs, enfin tous ces intermédiaires qui ont un rôle extrêmement important dans l'écosystème numérique, et qui les auraient poussés en fait à faire eux-mêmes une régulation du droit d'auteur, voire à faire ce que nous on appelle une police privée du droit d'auteur. Et donc la Quadrature du Net, pour lutter, dans une des actions qu'elle a faites pour lutter contre cet accord, avait produit une vidéo qui s'appelait « Robo Copyright ACTA ». Et en fait, qu'est-ce que c'était cette vidéo ? C'était une parodie d'un morceau du film Robocop, dans lequel on mettait en scène cette idée de police privée du droit d'auteur et de mécanisation de l'application du copyright, avec les risques que ça pouvait avoir pour la liberté d'expression. Et cette vidéo, ma foi, avait eu quand même un impact assez important dans le débat. Elle a été postée un peu partout sur Internet, sur YouTube, sur Vimeo, sur Dailymotion et tout, je pense qu'elle avait largement dépassé le million de vues et c'était devenu un point important. Et il se trouve qu'il y a peut-être 15 jours, ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo a été retirée à la demande de MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, qui est titulaire des droits sur le film Robocop, et qui en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qui a demandé à ce que YouTube automatiquement retire la vidéo. Et si vous voulez, là, vous avez l'exemple typique de ce que j'appelle du copyright madness, parce qu'en fait, cette vidéo, évidemment, nous utilisions du contenu couvert par des droits d'auteur, mais il se trouve qu'en France, aux Etats-Unis aussi, ça existe, il y a une exception aux droits d'auteur qui s'appelle le droit à la parodie. Et qu'en fait, on a tout à fait le droit de reprendre un contenu, à condition de l'utiliser, notamment à des fins critiques, et à des fins humoristiques, et dans cette vidéo, c'était le but aussi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que YouTube a un dispositif qui s'appelle Content ID, qui est un système automatique de filtrage, a priori, des contenus, à partir d'empreintes que lui donnent les titulaires de droits sur leurs œuvres. Et c'est eux qui choisissent, en fait, si l'œuvre va être monétisée, si elle va être bloquée, ou si on doit la laisser passer. Et là, en fait, ce qu'a fait Metro-Goldwyn-Mayer, c'est qu'elle a appuyé sur le bouton blocage, et instantanément, YouTube est allé bloquer les vidéos qui contenaient du contenu de la MGM, y compris donc celle-ci. Et là, vous voyez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que nous dénoncions dans la Coracta est en fait devenu réalité. Et d'ailleurs, avant que ça se passe, moi j'avais pris l'habitude de nommer Content ID de Google « robot copyright ». Je disais que c'était le robot copyright, et j'avais dénoncé plusieurs fois les risques possibles d'abus de cette, mécanisation du droit d'auteur. Et tout à l'heure, on a dit la phrase de Lessig, qui est très importante, « code is law », qui est une des phrases les plus importantes qu'on ait pu dire, mais en fait, il faut voir que l'inverse est vrai aussi. « Law is code », c'est-à-dire qu'on peut très bien interpréter le droit comme un code et en faire une application mécanisée, robotisée, par des machines. Et là, on tombe dans des excès. Et je pense que cet exemple, il est assez représentatif, si vous voulez. Et d'ailleurs, il faut savoir que Laurence Lessig a eu la même mésaventure récemment. Il avait diffusé... Une de ses conférences avait été diffusée sur Internet. Et pour illustrer sa conférence, il utilisait un morceau de musique, d'ailleurs, d'un groupe français. Et là aussi, ce qui s'est passé, c'est que le label a demandé le blocage, et YouTube a retiré le contenu sur Internet. Donc Laurence Lessig, lui, par contre, a attaqué le label en retour, et il essaye de faire valoir son droit devant la justice américaine en ce moment. Et alors là, si vous voulez, pour moi, cet exemple, il est très représentatif, parce qu'il illustre deux choses. D'un côté, on a Internet comme outil extraordinaire pour la liberté, et en particulier la liberté d'expression. C'est-à-dire que cette vidéo que nous avions produite, avec des moyens dérisoires, elle a réussi à se faire voir partout dans le monde, à atteindre une audience très importante. Et au final, ce genre d'action, multiplié par ce que nous avons fait, et tout l'énorme mouvement citoyen qu'il y avait eu autour d'ACTA, a conduit le Parlement européen à rejeter cet accord au terme d'un vote qui a été considéré comme un vote historique. Jamais la Commission européenne n'avait subi un tel affront devant le Parlement européen. Donc ça, c'est d'un côté, on a le côté lumineux, on va dire, là on va mettre un peu de lumière, c'est Internet comme extraordinaire moyen de mise en capacité des citoyens à s'exprimer et à agir sur les processus de décision. Mais d'un autre côté, vous avez ces tensions qui, au nom d'une application de la propriété intellectuelle, qui est devenue complètement abusive et qui est sortie des canaux traditionnels d'application du droit que peuvent être les juges, notamment, parce que dans ce processus-là, ce qui manque, c'est le juge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application de la loi par le juge, ce sont des intermédiaires privés qui appliquent le droit. Eh bien là, on arrive à quelque chose de, à mon avis, très sombre, c'est-à-dire qui pose une atteinte très grave à la liberté d'expression. Alors, là, je voudrais reboucler aussi avec la question de l'open government, parce que ce qu'on voit, en fait, c'est que de plus en plus, la tendance est justement de faire passer des textes en contournant les parlements le plus possible. Aux États-Unis, il y a quelque chose d'assez troublant qui s'est mis en place. Vous savez qu'en France, on a une riposte graduée qui est mise en œuvre par Adopi. Vous savez, c'est ce système qui avertissait les internautes une fois, deux fois, trois fois, et qui pouvait conduire à la coupure de leur connexion Internet. Bon, ça n'est jamais arrivé, et le gouvernement a supprimé cette sanction finale de coupure par décret récemment. Mais aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les titulaires de droit et les fournisseurs d'accès à Internet ont réussi à mettre en place une riposte graduée sans passer absolument par la loi. C'est-à-dire qu'ils ont un système de riposte en six étapes qui peut conduire à la coupure de l'accès Internet, ou à la résiliation des contrats des fournisseurs d'accès. Mais en fait, ça s'est organisé uniquement par négociation privée sur une base contractuelle entre les titulaires de droit et les fournisseurs d'accès Internet. Et moi, quand je vois ça, je me dis, autant ACTA, si vous voulez, vous pouvez l'arrêter parce qu'il y a un vote à un moment donné, autant même une loi comme la loi Adopi, elle est discutée au Parlement, même si elle passe, vous aviez au moins l'opportunité d'utiliser ce type d'outils, d'utiliser un activisme citoyen et de saisir les députés de la question, les représentants, pour essayer de peser au moment du vote. Mais si les choses passent par une négociation contractuelle entre acteurs privés, eh bien là, ça nous supprime jusqu'à la possibilité d'agir. Alors après, vous me direz, toujours possible de changer de fournisseur d'accès Internet. Mais aux États-Unis, c'est quand même quelque chose d'assez global qui s'est fait avec les six principaux fournisseurs d'accès Internet. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est assez inquiétant. Et alors pour continuer sur peut-être un petit peu l'avenir, on a eu un discours ces dernières années, on le sait, sous l'ancien gouvernement, qui était très inquiétant sur la manière... Un discours tenu sur Internet qui avait des choses très inquiétantes. Il faut savoir quand même que pendant deux ans, la France était classée sur la liste des ennemis d'Internet, des pays ennemis d'Internet, établis par Reporters sans frontières. C'est-à-dire qu'on était dans la liste avec l'Iran, le Vietnam. Voilà. Dans cette liste-là, il y avait la France. Et elle était pourquoi ? Pour son approche de l'application du droit d'auteur. Notamment. Il y avait d'autres choses. La liberté des journalistes, etc. Mais aussi pour ça, quoi. Donc il y avait ce discours, et vous savez, ça nous avait donné ce discours sur la civilisation de l'Internet, par exemple, qui était très... C'est mis dans le G20 numérique, l'IG20, sur la civilisation de l'Internet. Alors bon, on a eu une alternance. Mais comme vous l'avez remarqué, la adopie n'est toujours pas supprimée. Et en fait, la suppression de la coupure Internet qui s'est faite par décret a laissé complètement intact le cœur du dispositif de la riposte graduée. Il ne faut pas du tout croire que ça apportera un changement fondamental. Et on parle, vous le savez, de transfert des compétences de la adopie au CSA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et là où il y a un danger, à mon avis, qui en fait est à peu près de la même nature que le discours sur la civilisation de l'Internet, c'est celui qu'on entend monter sur la régulation d'Internet. Qui monte beaucoup. Et qui a l'air comme ça relativement acceptable. Mais quand on voit comment il se traduit, il est quand même porteur aussi d'atteintes possibles assez fortes. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que ce discours ? Et quand on analyse bien, on voit ce qui est en cours. En fait, il y a une mission actuellement en cours qui a été confiée à l'une des magistrates de la adopie, qui s'appelle Mireille Imbert-Caretta, et qui vise en fait à lutter contre la contrefaçon commerciale. Et ce qu'on voit en fait dans leur discours, c'est qu'ils veulent arriver à une autorégulation des plateformes. C'est-à-dire qu'au lieu de viser l'internaute individuel, changer leur fusil d'épaule, et viser donc les plateformes qui vont être des hébergeurs, peut-être des fournisseurs d'accès à Internet, peut-être des moteurs de recherche, certainement des systèmes de paiement aussi, genre comme Paypal. Et le but en fait, c'est de les soumettre eux à une riposte graduée. C'est-à-dire leur dire, si vous ne mettez pas en œuvre des moyens de sécurisation, et des moyens de contrôle sur vos plateformes, vous aurez un avertissement, deux avertissements, trois avertissements, et si vous allez jusqu'au bout, c'est vous, plateforme, qu'on sanctionnera. Et dans les pistes qui sont envisagées, ça c'était dans le rapport Lescure, vous savez, le rapport qui a été rendu sur l'avenir d'Internet, une des pistes qui est envisagée, c'est par exemple la priorisation de débit. C'est-à-dire de dire, si toi, Dailymotion, tu ne mets pas en œuvre un moyen de réguler Internet et des atteintes aux droits d'auteur sur ton système, eh bien en fait, tu bénéficieras d'un débit Internet plus faible. Et ça, ça s'appelle une atteinte à la neutralité du Net caractérisée. Et donc en fait, et quand on lit bien ces rapports, on voit qu'à la fin, ils disent, il y a un modèle qui est très intéressant, c'est celui de Content ID de Google. Et donc en fait, le but, et d'ailleurs je suis quasiment certain que vu l'ampleur de Content ID sur Google, ils seraient tout à fait capables d'en faire un outil global de surveillance et de filtrage des contenus. Le but en fait, c'est de mettre en place ce système de régulation ou d'auto-régulation des plateformes avec des dispositifs de filtrage a priori des contenus et d'application mécanisée de la règle de droit qui conduirait à mon avis à quelque chose d'assez grave. Alors moi, je crois que... Je pense que je n'ai pas du tout envie de finir avec un rayon de lumière. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une situation qui est assez grave parce que si vous regardez la configuration politique en France, il n'y a quasiment plus de contre-pouvoir pour arrêter ce genre de projet. Ce qui était l'opposition est celle qui a porté les projets de type Adopi. Donc on ne pourra pas s'appuyer sur l'opposition pour le coup. Et vous avez quelque chose qui se... Et si le domino France tombe, ensuite, en Europe, il peut, et c'est au niveau européen essentiellement que les choses se jouent, au niveau de la directive européenne sur les droits d'auteur, ça peut entraîner des choses au niveau européen qui sont très très dures à faire revenir en arrière. Alors moi, je crois que la solution, elle est typiquement dans les solutions d'open government et dans l'activisme et dans la mobilisation citoyenne. On a parlé de Laurence Lessig tout à l'heure. Vous savez, Laurence Lessig, il est connu pour être juriste en France. Il est connu pour être un juriste de propriétés intellectuelles. C'est lui qui a inventé les licences Creative Commons. Il s'est fait connaître comme ça et on lui doit ça. Mais il faut savoir que depuis 5 ou 6 ans, Laurence Lessig ne s'occupe plus de propriétés intellectuelles quasiment, il étudie la corruption du système politique. C'est-à-dire que sa réflexion principale est passée sur la corruption du système politique. Et c'est sa réflexion qui l'a conduit à ça. C'est-à-dire qu'après avoir étudié le droit d'auteur et proposé des choses et vu que ça ne marchait pas, il en a conclu que le fond du problème il est dans une maladie de la démocratie en fait. Parce que quand on voit les jeux de lobby qui pèsent sur ces questions-là, c'est finalement là le nô principal. Ce n'est même plus dans la proposition, c'est dans le fonctionnement du système lui-même. Et lui, il propose des solutions, notamment aux États-Unis, ça se joue beaucoup sur le financement des partis parce que ça va très mal là-bas, le système est très opaque. En France, le problème est d'une autre nature. C'est ça qui est assez subtil. La France ne fonctionne pas comme les États-Unis, mais il y a des verrous démocratiques très forts qui pèsent sur ces questions. Donc je pense que internité, liberté et le droit d'auteur, bon, moi, je ne suis pas un adversaire du droit d'auteur en lui-même, mais je suis un adversaire forcené de l'application abusive de ce type de... Et je suis pour un rééquilibrage de ce système en faveur notamment d'un équilibre entre la liberté d'expression et la protection du droit d'auteur. Voilà. Merci. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots aussi sur savoir commun. Voilà, du plus lumineux. N'oublie pas le micro. Oui, c'est un autre collectif que j'ai cofondé avec une personne qui s'appelle Silbert Mercier qui est, comme moi, bibliothécaire parce que je suis aussi bibliothécaire dans la vie. Et donc l'idée, c'était de faire un collectif sur les biens communs de la connaissance pour essayer de promouvoir cette autre approche en fait de la conception du savoir. On peut très bien considérer la connaissance, le savoir, la création comme un bien privé. C'est-à-dire, voilà, c'est la vision du droit d'auteur. C'est ça. Nous, on essaie de pousser des approches différentes et de concevoir la connaissance comme un bien commun et de se raccrocher à ce grand mouvement des biens communs qui produit des effets dans différents domaines. Et bon, donc la connaissance comme bien commun, ça nous a donné quelque chose comme Wikipédia, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui peuvent servir de terrain d'application à cette chose. On essaie d'agir aussi et d'aiguilliner les pouvoirs publics sur des questions en lien avec les biens communs de la connaissance. Super. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'on vient de rentrer puisqu'on est le 6 octobre du 6 au 20, c'est ville en bien commun. Et donc, c'est le lancement, c'est pas ici, ça se fait. En tout cas, c'est auto-organisé. Donc, il y a des événements un peu partout dans Paris, mais pas que Paris, partout en France, sur les biens communs pour la ville, donc au niveau de la connaissance mais au niveau d'autres choses. Tu as les deux petits trucs un peu plus loin si tu veux. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada